Je m'appelle Céline Galen, je suis maître de conférences à l'Université de Nantes. Maître de conférences, ça veut dire que je suis enseignante-chercheure en marketing, ça c'est ma spécialité. Je travaille à l'IAE, qui est la composante de l'université qui enseigne l'économie et la gestion. Et mon domaine de recherche, ce sont les comportements alimentaires. Et je m'intéresse en particulier à ce qui se passe dans la tête des consommateurs quand ils sont confrontés à des produits alimentaires innovants ou bizarres. Donc, ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Tu te sens un peu au boulot, là, comme au boulot ? Ça va, on est dans un environnement familier, donc non, ça va. D'accord, parce que tu ne le présentes pas comme ça quand tu es au laboratoire, j'imagine ? Non, et puis un chercheur, ça travaille beaucoup chez lui. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'on dit laboratoire. En fait, le laboratoire, ça réunit des membres chercheurs à l'université. Mais on n'est pas comme à la fac de médecine ou à la fac de science avec des paillasses, dans des laboratoires carrelés en blanc, avec des microscopes. Tu vois, nous, on fait de la recherche en gestion, parce que le marketing, ça fait partie de la gestion. Donc, quand on fait de la recherche, soit on est chez nous en train de lire beaucoup ou d'écrire des articles. Et quand on va sur le terrain, c'est pour interroger des consommateurs. Du coup, là, on a préparé une petite quiche. Il y a quoi déjà des verres ? Alors, dedans, il y a des verres moriaux et il y a des grillons. D'accord, trop hâte. Et une petite salade nature ? Oui, la salade, on va peut-être ajouter des petits grillons dedans. D'accord. Histoire de... Oui, de faire ça jusqu'au bout. Voilà. Ça fait six ans maintenant que je travaille sur les insectes, avec une collègue qui s'appelle Gaëlle Pantinsoyer, qui est professeure à l'université d'Angers. Et on a proposé un projet auprès de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui a accepté de nous financer pour une durée de trois ans sur un projet autour de l'étude des représentations des insectes, puisqu'en Occident, c'est considéré comme non comestible. comme non comestible. Et donc, notre travail, c'est de comprendre comment fonctionne, encore une fois, le cerveau des consommateurs quand il est confronté aux insectes, et de trouver des leviers pour leur faire accepter les insectes, sachant que c'est considéré comme une alternative durable aux protéines animales, dont on va manquer, puisqu'en 2050, il est prévu qu'on soit 9 à 10 milliards d'habitants sur Terre, ce qui correspond à une augmentation à peu près de 70% de ressources naturelles. Donc, on va manquer de ressources naturelles et on va manquer de viande pour nourrir toute la planète. Et donc, on est en pleine, c'est ce qu'on appelle la transition protéique. En fait, on est en pleine mutation pour essayer de trouver de nouvelles protéines pour pouvoir se nourrir. Et donc, dans ces protéines alternatives, il y a les insectes, il y a aussi les protéines végétales, mais nous, là, on travaille sur les insectes. D'accord. Donc, il y a des solutions qui existent aujourd'hui et on n'arrive pas à franchir le cap. Donc, pourquoi ? C'est ça qui est le plus intéressant. C'est ça la question que tu te poses ? Oui. Ok, super. Moi, je suis prêt à franchir le cap aujourd'hui. La mienne, elle contient plus d'insectes que toi. Parfait. Bon, je vais goûter. Bon appétit. Merci, toi aussi. Je fais du résuspense. Allez, je te laisse goûter en premier. On le voit bien, en plus. C'est croquant. Heureusement qu'il y a la quiche autour. Je sens les différentes parties du corps. Oui, tu sens les différentes parties du corps. Mais si tu ne le savais pas ? Je me dirais qu'il y a un truc bizarre. Mais ce n'est pas ce que tu l'as vu. Oui, voilà. Après, c'est bon. C'est une quiche. J'adore les quiches. Mais c'est vrai que c'est impressionnant un peu en bouche. Alors là, c'est parce que tu l'as vu. Oui. Si tu ne l'avais pas vu... Alors, c'est toujours gênant de manger quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a un phénomène qu'on appelle la néophobie, qui est la peur de consommer des aliments nouveaux. Et face à ces aliments nouveaux, les psychologues ont montré qu'il y avait trois motifs de refus alimentaire qui sont le danger. C'est la peur qu'on tombe malade, que ce soit nocif pour notre santé. Il y a l'aversion. Et ça, c'est plus d'ordre sensoriel. On part du postulat qu'un aliment nouveau n'est pas bon. Et ça, nous, on l'a vérifié dans nos études. Les consommateurs considèrent que les insectes, ce n'est sans doute pas bon. Et puis après, il y a le dégoût. Alors, j'aurais dû même le citer en premier. Oui. Parce que le dégoût, là, il est d'ordre moral. C'est-à-dire, c'est l'idée de manger quelque chose qui va être à l'encontre de nos croyances. Et là, on est typiquement dans ce schéma-là. Le dégoût, c'est ce qui ressort en premier chez les consommateurs. Parce qu'il y a un phénomène qui a été montré par les anthropologues au 19e siècle, qui s'appelle la pensée magique. Et la pensée magique, elle est fondée sur le principe d'incorporation. Quand tu incorpores quelque chose, eh bien, tu deviens ce que tu manges. Ça, c'est une phrase que tu as dû déjà entendre. Lévi-Strauss, il a dit, je deviens ce que je mange. Eh bien, c'est vraiment la pensée magique, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu manges quelque chose, il y a un transfert des propriétés nutritionnelles, mais aussi morales et symboliques de l'aliment. C'est ce qui fonde, par exemple, le principe d'eucharistie. Quand tu vas à l'église et que tu consommes une hostie, tu vois, le corps du Christ. Mais ça fonctionne pour tous les aliments. Et il y a un grand sociologue de l'alimentation qui s'appelle Claude Fischler, qui a réuni tout un tas de chercheurs en 1994, lors d'un colloque qu'il a appelé « Manger magique ». Et depuis cette date, on reconnaît la pensée magique comme un mode de pensée universel qui fonctionne avec la pensée rationnelle. Donc, ce n'est pas seulement lié au fonctionnement des populations primitives. Tu vois, il y a des populations primitives qui font des rituels, par exemple, sacrificiels avant de manger des animaux. Donc ça, c'est lié à la pensée magique. Mais on se rend compte que la pensée magique, elle fonctionne aussi chez nous, dans le cerveau d'un occidental. Et donc, manger des insectes, ça veut dire quoi ? C'est quoi un insecte pour toi ? Si je te dis insecte, tu l'associes à quoi ? À des choses qu'on voit dans le jardin, sous la terre, dans des arbres, enfin, quelque chose de non-comestible. Non-comestible. Alors nous, ce qui est ressorti de nos études, c'est associé au peuple primitif, à la pauvreté, à la maladie, à la saleté. Je n'ai pas associé à la maladie, mais c'est vrai. Voilà, ça pique, ça grouille. Effectivement, c'est quelque chose qu'on préfère voir dans le jardin plutôt que dans l'assiette. Et donc, de ce fait-là, quand tu incorpores un insecte, principe d'incorporation, tu incorpores tout cet imaginaire associé à l'insecte. Et comme tu deviens ce que tu manges, tu deviens sale, potentiellement malade. Tu vois, c'est la nourriture du pauvre. Et donc, c'est pour ça qu'en Occident, c'est considéré comme non-comestible. Alors aussi, il y a tout un tas de facteurs, évidemment, culturels. C'est-à-dire, si on avait appris à en manger tout petit, on voit en Afrique, les enfants ramassent des verres de mangroves et les consomment crus. Évidemment, si on avait été habitué à ça, comme ici, on peut consommer des grenouilles, on consomme des escargots, on consomme des crevettes. Tu vois, pour nous, ce n'est pas du tout quelque chose de dissonant. Mais les insectes ne font pas partie de notre répertoire mental. Et du coup, comment ça se passe pour les enfants occidentaux ? Je ne sais pas si tu as étudié ça, mais à partir de quel âge on sent cette influence occidentale sur les insectes ? Parce qu'un enfant, il n'est pas en sachant que les insectes sont dégoûtants, qu'il ne faut pas en manger. Alors, le fait d'être contaminé par une nourriture, qui peut nous paraître impropre à la consommation, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de la contagion. Elle est très notable chez les enfants à partir de 4 ans. D'ailleurs, tu vois, des petits-enfants peuvent ramasser par terre un bonbon et le manger. Ou, je ne sais pas, un buffet de mariage, par exemple, il y a des choses qui traînent, qui ont déjà été entamées, ils vont finir les verres, manger les restes de nourriture. Ils mangent un peu de tout. Ils mangent un peu de tout. Mais à partir de 4 ans, on voit très nettement que la loi de la contagion qui explique cette pensée magique fonctionne, et ils commencent à faire le tri dans la consommation. Mais par rapport à ce qu'ils ont regardé, ils regardent leurs parents, ils voient ses parents faire le tri, et du coup, c'est par imitation. Alors, c'est par imitation. L'imitation, il y a aussi les préférences alimentaires. Elles se construisent dès avant la naissance, dans le ventre de la maman, puisque l'enfant va ingérer les molécules sapides du liquide amniotique. Donc, ce que mange la maman va influencer les préférences, même pour toute la vie. D'accord. Donc, si une mère mange des insectes, l'enfant est peut-être susceptible de... Alors, les insectes, ils n'ont pas un goût particulier. Là, je pense surtout à des goûts particuliers. Tu vois, des aliments comme les salsifis, des choses très sucrées, tu vois, une saveur particulière. Les fruits de mer, par exemple ? Pardon ? Les fruits de mer, par exemple. Il y a une expérience qui est très connue, qui a été faite sur des Américains, sur des ketchup plus ou moins sucrés. Et les enfants qui avaient été nourris au lait artificiel, qui est plus sucré, avaient tendance à préférer les ketchup plus sucrés, tu vois, par exemple. C'est plus en termes de saveur. Après, pour ce qui est des insectes, en effet, ça va être dès l'enfance, par imitation. Ils vont imiter les copains à la cantine, ils vont imiter leurs parents, leurs frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de faire goûter à tout. Non pas forcer, mais faire goûter à tout. Et associer les nouveaux aliments avec les aliments qu'ils connaissent déjà. Souvent, tu commences d'ailleurs la diversification par du petit pot, de la purée de carottes. Parce que la purée de carottes, c'est le légume le plus sucré. Si tu commences par la compote, c'est fini. Il ne voudra plus jamais manger de légumes. Mais si tu commences à faire la purée de carottes, tu vois, ça l'habitue à une nouvelle texture. Et petit à petit, on va associer les carottes à de la purée de pommes de terre, de la purée de courgettes, etc. Et donc, c'est par, en effet, familiarisation que l'enfant va construire ses habitudes et ses préférences alimentaires. Et les insectes, depuis tout petit, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant ? Attention ! Je ne mange pas ça. Alors, déjà, il n'est même pas question d'en manger, puisque c'est dans le jardin. Fais attention, il y a un insecte. Attention, ça va monter sur toi. Attention, ça va être piqué. Tu vois, les insectes ont plus tendance à les écraser qu'à les manger. Et donc, on n'est pas dans cette culture-là. Mais, en tout cas, c'est tout à fait comestible. Et donc, nous, notre travail de chercheur, c'est de faire passer les insectes dans le cerveau du consommateur de la case non comestible à la case comestible. Et comment on peut faire ça ? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'y prendre, peut-être, dès le jeune âge, en fait, et les habituer comme avec des carottes ? Peut-être faire de la bouillie d'insectes et leur donner petit à petit ? Alors, il y a plusieurs voies possibles. Dans les études qu'on a faites, on a fait des études sur plusieurs populations. Des adultes, des jeunes adultes, des adolescents et des enfants. On a testé des insectes avec différents degrés de transformation. De l'insecte entier nature, sauterelle, courtilière, grillon, verre de farine, verre à soie. Et puis, après, on leur a fait tester des insectes aromatisés. Grillon et verre de farine aromatisés, goût barbecue, goût curry. Et puis, la troisième catégorie de produits, c'était des insectes en poudre. Donc, verre de farine réduit en poudre au grillon. Dans un gâteau au chocolat ou dans un sablé au fromage. Et très nettement, on s'aperçoit que plus l'insecte est transformé, mieux il est accepté. Plus il est caché, c'est ce qu'on appelle la sarcophagie, mieux il est accepté. Ça, c'est caché pour toi ? Alors, non. Là, il n'est pas vrai. Alors, il est dissimulé. C'est-à-dire qu'on le voit, mais tu n'as pas... Alors, tu vois, si je prends cet insecte-là, par exemple, là, j'ai un grillon. Tu vois sa tête, ses pattes, ses ailes. Ça, ça fait partie des insectes, quand ils sont entiers nature, qui sont très difficiles à accepter pour les consommateurs. Parce que, justement, il y a des membres. Il y a les ailes, il y a la tête, il y a les pattes. Donc, les consommateurs, en insecte entier, ils avaient tendance à préférer les verres. Qui n'ont pas, justement, qui sont dépourvus de ces membres-là. Il y a eu beaucoup de choses aussi sur les yeux. Les consommateurs sont très gênés par le fait que, parfois, on voit les yeux et de manger les yeux. Donc, voilà. Les consommateurs préfèrent les verres et on compare toujours ce qu'on mange à ce que l'on connaît. Parce que c'est rassurant. Et ils ont tendance à consommer les verres, enfin, à préférer les verres parce que ça ressemble à des gnocchis. Ça fait penser à des petits gâteaux apéritifs, à des bretzels, tu vois. C'est ce qu'on nous a dit à la dégustation. Il y a eu des... Le mot bretzel est revenu plusieurs fois. Chips. Pour les migales, c'était du poulet. Je ne sais pas si tu as souvent cette comparaison. Il y avait quoi d'autre aussi avec tes étudiants ? Curly, j'ai entendu. Curly, oui. Donc, oui, tu as complètement raison. À chaque fois, on le compare. On le compare systématiquement. Alors, ensuite, quand on va sur les insectes aromatisés, c'est rigolo parce que l'activation de tout l'imaginaire autour de l'insecte, dont on a parlé tout à l'heure, s'estompe peu à peu. C'est-à-dire que sur l'aromatisé, les consommateurs vont faire attention davantage à l'arôme. Ils vont dire, ah, j'aime bien le curry. Ou alors, je n'aime pas celui-là parce qu'il a goût barbecue, je n'aime pas la sauce barbecue. Mais il y a quand même une gêne, toujours avec la vision de cet insecte. Et puis, quand l'insecte est transformé, réduit en poudre dans du gâteau au chocolat. Alors là, il est oublié complètement. Et les consommateurs fondent leurs préférences plutôt sur ce qu'on appelle les marqueurs gustatifs, c'est-à-dire le fait et le produit qui contient l'insecte, c'est-à-dire le gâteau au chocolat ou le sablé. Voilà. Et ça, c'est très net. On retrouve la même chose chez les adolescents, chez les enfants aussi. Mais ça va plus vite. C'est marrant, on se rend compte que le processus de familiarisation a tendance à se raccourcir quand tu vas chez des consommateurs qui sont plus jeunes. Oui. Et ce qu'on a remarqué aussi, je ne sais pas si ça t'intéresse, les différences entre les différentes populations. Pourquoi ils en mangeraient ? Voilà. Alors, les adultes sont conscients des bénéfices pour la santé, en protéines. parlent aussi un peu de l'environnement, mais ont tendance à dire qu'on ne sera plus là pour voir. En gros, ce ne sera pas notre problème. Alors que c'est une cause qui est extrêmement citée chez les adolescents. Les adolescents n'ont pas forcément beaucoup conscience de l'apport en protéines. En revanche, ils sont très préoccupés par la cause environnementale et par la cause animale. Justement, tu me demandais comment on peut favoriser la consommation d'insectes. Alors, chez les adolescents, clairement, le défi et la valorisation sociale jouent un rôle très, très important. Et on a beaucoup d'adolescents, on les a interrogés, ils avaient entre 13 et 18 ans. Ils sont très réfractaires au début de l'expérimentation. Le dégoût est fortement exprimé. Et puis, ensuite, on leur propose des petits challenges. S'il y avait un challenge sur Snapchat qui était proposé par ton meilleur ami pour consommer des insectes, est-ce que tu en mangerais ? Et là, on a plutôt des oui. Si tu es allé dans un restaurant avec tes amis qui ne fait que des produits à base d'insectes, est-ce que tu en mangerais ? Là aussi, la réponse est plutôt oui. Et on parle de quelle tranche d'âge ? 13-18. 13-18. Et pour les plus jeunes encore, est-ce que tu t'es intéressée à cette tranche ? Oui. Alors, les plus jeunes ne sont pas conscients de l'apport en protéines. Ce qu'on a interrogé, ils avaient les enfants entre 6 et 9. Donc, ils ne nous parlent pas trop de la cause animale. C'est plutôt le côté rigolo. Oui. Beaucoup de références chez tout le monde à Koh-Lanta, aux émissions de télé-réalité. Donc ça, ils ont vraiment ça en tête. Et puis, on voit aussi dans des émissions comme Top Chef, des épreuves qui sont organisées autour de l'insecte. Donc, ça contribue à démocratiser beaucoup cette consommation et on voit que c'est intégré chez les adolescents, chez les enfants. Donc, un effet d'exposition, en fait. Plus on le montre, plus on s'approprie. Exactement. En fait, on banalise la consommation. Et le jour où on va en trouver dans les supermarchés à côté des lardons, ça choque moins. Et on s'est aperçu chez les enfants que l'imitation des copains, parce qu'on a fait des triades, en fait, on les a vus par trois. Donc, si un copain en mange, eh bien, celui qui n'osait pas en manger au départ va se mettre à le faire. Et puis aussi, quand ils nous répondent que si les parents en mangent ou si les grands frères et sœurs en mangent, là, ils sont prêts à en manger. Ok, d'accord. Donc, il y a une sorte de pression sociale aussi qu'on a pu voir avec tes étudiants. Il y avait clairement une étudiante qui ne voulait pas manger des insectes et comme les autres ont mangé, elle est allée jusqu'au bout jusqu'à goûter des scorpions et même des scarabées. C'est quand même assez difficile. Ce n'est pas la première chose qu'on a envie de manger quand on se dit ok, je vais goûter les insectes. Mais tu as bien fait les choses parce que tu leur as proposé les insectes par degré de difficulté, on va dire, puisque tu as proposé d'abord les petits verres de farine qui n'ont pas de tête, pas d'ailes, pas de pâte. Et puis, tu es allé comme ça vers le plus difficile à manger, le scarabée, le scorpion. Et donc, tu vois, cette familiarisation, tu as vu, elle se fait vite en fait. Ça a duré quoi ? Peut-être 20 minutes l'expérience ? Et en 20 minutes, je pense que tu l'aurais dit la veille, tu mangeras un scorpion mais jamais. Il ne serait pas là. Jamais il t'aurait dit oui. Et là, tu vois, par la valorisation sociale, la pression du groupe et cette progression d'insectes, de formes d'insectes, tout de suite, tu arrives en un temps assez rapide à en faire consommer. Et donc, ce qui est intéressant quand même avec les insectes, pourquoi on s'y intéresse dans ce mouvement de transition protéique ? C'est parce que ça contient, enfin pour l'environnement, c'est une source d'alimentation qui est très très intéressante et pour la planète parce que ça consomme 12 fois moins de nourriture que les bovins, par exemple. Tu vois, pour produire la même quantité de protéines, tu as besoin de 12 fois moins de nourriture, tu as besoin de 10 fois moins de surface, tu as besoin de 2000 fois moins d'eau. Donc ça, c'est énorme et ça produit 100 fois moins de gaz à effet de serre. Donc sur le plan environnemental, c'est top. C'est aussi très riche, alors au-delà des protéines, par exemple, si tu fais un steak, je ne sais pas si ça t'intéresse, c'est la comparaison avec un steak de bœuf, tu fais un steak de bœuf de 100 grammes, tu auras 20 grammes de protéines, alors qu'un steak de grillon de 100 grammes, tu auras 60 grammes de protéines. Ah oui, quand même. Donc tu vois, c'est intéressant. Et puis, ça contient des vitamines A, des vitamines B, ça contient des oméga-3, du potassium, ça contient du magnésium, du sodium, enfin c'est très riche en nutriments, donc voilà, c'est pour ça que ça fait partie des alternatives durables. Et on en est où en France aujourd'hui si demain je veux aller à Carrefour et commencer à manger des insectes plus régulièrement, est-ce que je peux ? Alors, jusqu'à maintenant, on en trouvait peu, voire pas du tout dans le commerce parce que c'est un... c'est pas encore... enfin c'était jusqu'à il y a peu pas considéré comme un aliment ou en tout cas considéré comme ce que la Commission européenne appelle un novel food. Les novel foods, c'est les aliments qui n'ont pas été consommés de manière régulière avant 1997. En fait, c'est autorisé à la consommation mais pas à la commercialisation. Donc en France, jusqu'à maintenant, il y avait parfois des tolérances, c'est-à-dire des autorisations qui étaient émises par les préfets pour commercialiser certains insectes mais ces derniers temps, on en trouvait, en tout cas à Nantes, on n'en trouvait pas du tout dans les magasins et alors il y a eu une autorisation qui a été émise par l'autorité européenne de sécurité alimentaire qui a donné son feu vert pour la commercialisation du verre de farine séché. Et donc, cette autorisation, elle était indispensable parce que sans elle, on n'a pas le droit de commercialiser les insectes. Donc ça, c'est tout récent, c'est janvier et actuellement, il y a une demande en cours pour le grillon et la sauterelle. Et en fait, ces autorisations, elles sont très longues à obtenir parce qu'il faut faire des tests de santé et notamment, les insectes sont allergisants. C'est-à-dire, si par exemple, tu es allergique aux crustacés, il se peut que tu sois allergique aux insectes. Et donc, il faut vérifier tout ça avant la mise en marché. Alors, pourquoi ça bloque ? Il y a aussi des lobbies de la part des producteurs de viande parce que forcément, si on se met demain, tu vois, à vendre des steaks d'insectes et non des steaks de bœuf, forcément, pour la profession, c'est problématique. C'est moins cher, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça consomme moins. Alors, aujourd'hui, ça coûte très cher, les insectes, parce que c'est fabriqué en petite quantité. D'ailleurs, il y a deux gros acteurs industriels qui ont implanté des usines en France. Alors, jusqu'à maintenant, ils fabriquaient surtout des insectes en vue de la consommation animale, le feed. Les insectes en vue de la consommation humaine n'étaient pas encore développés, mais là, il y a deux gros acteurs qui sont agronutrices et puis insectes qui étudient, qui sont en train de développer des produits pour la consommation humaine. Et comment ça se passe pour la consommation chez les animaux d'insectes ? Aujourd'hui, c'est démocratisé, on peut le faire, il n'y a pas de problème ? Tout à fait, tu en trouves dans la nourriture pour chats, pour chiens, pour les poissons aussi. Alors, on mange, il paraît qu'on mange à peu près, par individu et par an, 500 grammes d'insectes. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, dans ta farine, il peut y avoir des petits insectes qui se développent, si tu la laisses trop longtemps dans le placard. Dans les confitures, il peut y avoir des insectes. Dans les fruits que tu manges, il peut y avoir des insectes. Donc voilà, il paraît que la nuit aussi, on peut gober des araignées. Ah, ok. Moi, je l'aurais fait. Et donc, voilà, 500 grammes d'insectes par individu et par an, c'est énorme. D'accord. Sans le savoir. Mais aussi, indirectement, par l'alimentation de ce qu'on mange. Si on mange du cochon et que le cochon a mangé des insectes. Alors, oui, le poisson notamment, c'est parce que les insectes sont utilisés pour la nourriture pour les poissons, beaucoup. En effet, oui, tout à fait. Puis on mange indirectement, ouais. Et ça, ça ne pose pas de problème pour l'Union européenne ? Parce que c'est... Non. Non, et ça ne pose pas de problème au consommateur parce qu'il ne le sait pas forcément et puis il ne se pose pas la question. Alors, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner à des gens qui veulent franchir le cap, qui veulent commencer à consommer des insectes mais qui aujourd'hui sont assez réticents comme on a pu le voir avec les dégustations ? Donc, je te propose de leur dire directement à eux. Alors, si vous voulez consommer des insectes, la première étape, ce serait d'essayer en poudre de verre de farine ou de grillon. C'est celle qu'on trouve aujourd'hui sur des sites internet. Il est facile de s'en procurer sur des sites internet même si on n'en trouve pas encore beaucoup dans les magasins. Donc, oui, de la poudre de verre de farine que vous incorporez dans une recette que vous aimez. Des cookies, par exemple, ou un gâteau au chocolat. Donc ça, ce sera la première étape. Vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne change pas beaucoup le goût. Et puis, peut-être ensuite, aller vers ce dont on parlait tout à l'heure, les verres de farine. Donc, ce sont ces petits verres qui sont dépourvus de pâtes et d'ailes qui sont assez petits. Donc, peut-être commencer à les consommer aromatisés avec un goût que vous aimez bien. Curry, miel, barbecue, en fonction de ce que vous trouvez sur le marché. À l'apéro entre amis, c'est plutôt sympa parce que du coup, il y a un effet de curiosité et puis le défi entre copains qui peut s'installer. Et puis, petit à petit, vous essayez sur ensuite des grillons qui ont des pâtes, des ailes et des yeux. Et puis, une fois que ce cap-là est passé, je pense que vous êtes capable de quasiment tout manger parce qu'après, c'est simplement la taille qui change. Mais entre amis, c'est un bon moyen ou en famille. En général, on consomme rarement des insectes tout seul dans sa cuisine. Ok, super.